La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à tous et à tous. Plusieurs sujets se disputent la une des journaux parus ce mercredi. Dans Rémi Quotidion, Pacte de Paris pour la planète et les peuples 4P, le premier lien entre Macron, Maki et Diomaï. Désigné en voie spécial, le président sale qui prendra fonction dès le lendemain du 2 avril a participé ce mardi à une visioconférence avec le secrétariat du 4P. Macron souhaite un premier échange téléphonique avec Diomaï d'ici la fin de la semaine. À la page 5 du journal du groupe Promoconsulting, le mandat du président sale prend fin ce 2 avril. Il remettra ainsi les rênes du pouvoir à son successeur, Basirou Diomaï-Faï, avant de se consacrer à sa nouvelle mission, tracée par le président Macron. En voie spécial, le président du comité de suivi du Pacte de Paris pour la planète et les peuples 4P, ce projet dont l'un des objectifs vise l'avènement d'un partenariat financier « Plus équilibré entre le nord et le sud, sera-t-il le premier lien entre Maki, Macron et Diomaï ? » s'interroge ce journal. D'ailleurs, Basirou Diomaï-Faï a la tête de l'État, la fonction de son coût dans l'appareil étatique en question. Et dans ce quotidien, Diomaï au défi de Ouad et Maki. La problématique de la sécurité alimentaire a été toujours au cœur des politiques agricoles, des différents régimes qui se sont succédés au pouvoir. Si le régime de Maitre Ouad avait porté son choix sur le plan Reva et la Guana, Maki Sal a misé, lui, sur le PACRA, la stratégie nationale pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire, le nouveau chef de l'État, Basirou Diomaï-Faï, dans son programme, prévoit de mettre en place un modèle économique endogène d'industrialisation par substitution. Fera-t-il mieux que ses prédécesseurs pour asseoir aux véritables sécurités alimentaires ? En tout cas, la question de la sécurité alimentaire a toujours préoccupé les autorités sénégalaises. C'est dans ces dynamiques que Maitre Ouad avait lancé en 2006 le plan Reva, retour vers l'agriculture. L'objectif de ce programme était de créer des conditions physiques et institutionnelles d'exercice d'activité de production agricole. 24h nous apprend que Diomaï-Faïe rafle Beno Bokuyaka et Tahaou. La coalition Diomaï-président pointe 286 846 voix dans le département de Dakar. Amadouba et Khalifossal obtiennent respectivement 111 323 voix et 24 306 voix. Dans le département de Pekin, Basiou Diomaï-Diomaï-Faïe engrègent 157 931 voix. Amadouba récolte 103 436 électeurs. Pendant ce temps d'enquête, défaite de Beno lors de la présidentielle. Le journal titre autopsie d'une débâcle. La défaite annoncée d'Amadouba s'est matérialisée de façon amère. Les raisons de la colère de Maikissal contre le candidat de Beno Bokuyaka. Refus de s'appuyer et de défendre le bilan matériel de Maikissal. La grossière erreur, le vide communicationnel et politique autour d'Amadouba. Contrôle du parti, prochaine législative après bataille selon Besby le jour. Amadouba et son poids de près de 32% sur la balance de la légitimité. La confiance de Maikissal à son candidat, l'autre équation. La PR menancée par le syndrome du PDS. En sport, dans le journal Rémi Sport, Sénégal vise Benin. Les Lyons assurent le minimum face au guépard, un but à zéro. Stade le quotidien du sport, Sénégal-Benin, un but à zéro. Les Lyons ont confiance avant juin. Et dans son lambe, Amabaldé, Boignan II, Citeux, Franc. La banlieue, nouvelle fabrique de talents. Modulo, l'actuel roi des arènes, est un combattant natif de la banlieue. Depuis quelques années, cette localité de la ville d'Akarouaz a en effet produit de grands champions pour s'affirmer au fil du temps, être la nouvelle fabrique de talents incontestables et incontestés. Et c'est ce qui me fond à ce tour. Des journaux, très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.